générique toujours efficace un bonjour youtube merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on parle d'air et marketing on décrypte ces informations là qui viennent de la presse qui agitent les réseaux sociaux professionnels xr n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout s'il vous plaît n'hésitez pas à la partager ou à venir nous rejoindre directement sur les live pour pouvoir interagir me poser des questions et donner votre avis directement dans le chat sur la web tv et r c'est le mercredi de 18 à 20 heures donc on va s'y mettre à air et marketing d'abord d'abord avant tout d'autres choses j'aimerais juste rappeler que la rn marketing c'est un sujet ancien en tout cas la xrn marketing pourquoi c'est un sujet ancien parce que on sait que les marketing en tout cas la vidéo 360 via les cardboard notamment à 2014 les premiers acteurs qui s'en sont servis de manière un peu sont et très faibles à bien de me le dire on va essayer de récupérer un peu là dedans si je te fais un truc comme ça tac tac dix mois dix mois dix mois dix mois si on progresse et paf est-ce que c'est mieux côté son ouais mon micro est dans le bon sens j'ai arrivé préféré vérifier donc choum game boy n'hésite pas à me dire si le son est mieux ou s'il est toujours trop faible si c'est le cas j'ai encore deux trois petits trucs où je peux bidouiller un peu beaucoup mieux super voilà si jamais il ya un souci est pas à me le dire donc je disais oui le marketing le marketing ce sont les premières personnes à s'être saisie du sujet des technologies immersives quand c'est devenu mainstream à travers les cartes d'or d'or d'un pour rappel vous prenez un téléphone vous le mettez dans une boîte en carton ou dans une boîte en plastique qui est juste une boîte en carton évolué et vous allez pouvoir vous le coller sur la tête et regarder des vidéos 360 avec il y avait un peu de trucs interactifs mais assez plus on restait vraiment sur la vie de 360 c'est à ce moment là à peu près que tout le monde a pu essayer tout le monde côté pays occidentaux ont pu essayer la réalité virtuelle il y en avait partout des quatre ans on a fait carrefour en a fait il y en avait vraiment partout 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 où vous alliez pouvoir en fait découvrir des produits découvrir des voyages des destinations par un peu tout ce qu'on voulait grâce à ces vidéos 360 à ce moment là vu que les cartes bord c'était quand même pas terrible on a quand même rendu la métier de la population malade donc c'est de là que vient ce côté la verre en malade c'est les cartes bord donc voilà petit rappel historique des faits et il semblerait que côté marketing la mode est en train de revenir de manière assez forte depuis quelques mois on a eu il n'y a pas très longtemps avec les nfc on en parlera des nfc parce que quand même là il ya un sujet avec les nfc vous pouviez acheter par exemple des fringues de luxe du gucci du prada de l'hermès et vous les mettre sous forme de filtres par dessus vous pour faire des photos voilà ça c'était quand même 20 ou 30 balles la fringue d'actuel mais voilà ça a été ça a fait partie des gros coup de pub de ces grandes marques qui sont arrivés récemment donc ça on va on va quand même en reparler parce qu'il ya à mon avis il ya matière en dire en tout cas moi je voulais commencer on va faire un peu pareil que la dernière fois c'est à dire qu'on va prendre des articles ensemble qui sont en français ou en anglais on va les décrypter et on va voir un peu ce que tout ça raconte le premier article que je veux sélectionner aujourd'hui up le voilà c'est un article de faute mon cas on est on est encore dans du du récent de forbes forbes gros magazine plutôt trend plutôt grand public donc je suis j'étais assez curieux de voir ce qu'ils racontaient et puis et on parlera un peu du voile éthique de la réalité virtuelle je pense après il ya un vrai sujet aussi là dessus en tout cas la forme sort un truc donc l'article dit exactement onze manières dont la vrlr vont impacter l'advertising le marketing et les relations publiques donc qu'est ce que nous raconte forbes donc c'est un expert panel de forbes ok qui vient nous en parler bon bien que les technologies air vert continue d'évoluer oui d'accord ok jusqu'à toi bien beaucoup de ces applications futuristes que des personnes ont imaginé ne sont encore manifesté celles qui ont été amenés en vie et popularisées parmi certaines communautés d'early adopters mais l'usage massif de la verre et de l'air n'est pas encore complètement arrivé à part à part dans le royaume de l'advertising du marketing et des pierres déjà là il ya un truc à ok donc pour pour forbes l'usage de masse n'existe pas il n'existe que dans le marketing je suis curieux de voir un peu la suite parce que pour moi ça part mal il n'y a pas d'usage de masse pour l'instant à peu près nulle part et si en un c'est plutôt dans le grand public dans dans le que dans le marketing puisque eux sont plutôt en train de revenir sur le sujet que que de s'en emparer massivement bon on va voir après de toute façon de l'air il ya toujours une définition d'air qui n'est pas la même entre les techs et souvent ce qui se lie dans la presse mainstream donc les agences et les équipes de marketing à l'intérieur des entreprises expérimentent oui avec l'air et la verre dans des de manière unique et qui promettent de changer à quoi ressemble l'advertising le marketing et les relations publiques durablement qu'est ce que ça veut dire pour ceux qui travaillent dans ces espaces et bien les 11 conseils de la forbes agency comme si le cher vont nous partager leurs différentes visions de l'air et de la verre dans le monde du marketing bon ok donc voilà les 11 personnes qui vont nous parler on va pas trop s'arrêter dessus c'est pas ça nous intéresse pas de toute façon ce qui nous intéresse c'est le contenu de cet article alors hop dites vous coucou le chat je veux récupère juste assez rapidement le temps de ce que sinon je ne vous vois pas pendant que je lis ce qui me perturbe hop voilà je vais pouvoir récupérer celui-ci et celui-ci je vais me mettre dans un coin voilà maintenant si vous me parlez je vous vois en même temps qu'on lit article ce qui va être beaucoup beaucoup plus sympa je pense en tout cas pour moi ça va l'être j'espère pour vous aussi parce que c'est quand même aussi pour vous que 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 je fais tout ça alors hop je tiens un peu ma fenêtre et j'arrive les petits réglages de dernière minute parce qu'on est toujours très très bien en place c'est la reprise et la reprise c'est que la deuxième semaine les réflexes ne sont pas encore revenus mais ça va ça va arriver ça va alors 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 paf paf donc premier des points dont ça va nous impacter ce sont des expériences plus personnalisées de pub donc plus que tout autre chose les humains sont amoureux des expériences ça nous au milieu d'une histoire et ça nous et on sait donc ça crée un rapport personnel avec le produit la VR et les technologies AR et VR ouvre la porte de ces expériences personnalisées qui sont uniques à chaque individu la programmation de la publication des messages du marketing à un niveau individuel est l'un des graal du marketing et ça sera très bientôt une partie de nos vies quotidiennes alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi ça me fait flipper je n'aime pas cette idée et ça me rappelle très 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 fortement le court métrage qui s'appelle hyper réalité que vous pouvez trouver sur youtube on en a parlé rapidement la semaine dernière mais bon là je sens qu'ils vont nous obliger à le regarder au complet tous ensemble pour que je sois sûr que vous l'ayez vu mais concrètement les expériences personnalisées de shopping voilà moi déjà je trouve que c'est un cauchemar si vous allez sur n'importe quel réseau social vous avez des pubs qui vous correspondent sur youtube c'est pareil qui vous correspondent hop là pardon ça a dû vous exploser les oreilles je suis désolé qui vous correspondent avec des gros guillemets parce que ça fonctionne ce que vous avez pu rechercher récemment voilà on a tous vu des trucs on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc et j'aime pas beaucoup l'idée qu'on me pousse des trucs parfaitement adapté à moi même pour me convaincre d'acheter quelque chose dont je n'ai pas besoin de toute façon en fait c'est juste que je dis que ça ça pourrait me plaire donc on va me le pousser et m'envahir encore plus sur des des technologies air vert je suis pas je suis pas sûr et surtout je comprends pas bien quand même pourquoi est ce qu'on a besoin de l'air et de la verre pour le faire les expériences plus personnalisées de marketing sont déjà une réalité je suis d'aller sur facebook sur youtube sur twitter sur n'importe quel média où vous avez de la pub et qui en ligne bah ils ont une banque de données monstrueuse il crée des profils et vous tous des trucs en rapport avec votre profil c'est donc c'est déjà une réalité et je vois pas je vois pas ce que ça va impacter dans l'air ou la verre à part le fait qu'on va venir nous attaquer dans des dimensions encore plus intime que notre navigateur puisque la verre à présente selon moi un degré d'intimité supérieur à un écran quand je suis sur un écran je garde quand même distance par rapport au contenu qui m'est présenté si c'est une pub bah typiquement la pub youtube rien tu te lèves tu as cherché un verre d'eau rien la pub est finie t'es pas obligé de la regarder ok on fait ça dans un casque t'es coincé dans ton casque c'est l'intérêt et la force de la verre c'est d'immerger dans un autre monde et t'isoler du monde réel sauf que si on te colle de la pub tu es coincé dans la pub et je suis pas sûr vraiment pas sûr d'apprécier l'idée on se rappellera quand même juste du tollé qui a été fait avec on en blaston et du recul du recul suite à des attaques de joueurs bon voilà c'est mort personnalise ad experiences jeu c'est déjà une réalité ça existe déjà partout on n'est pas forcément les avoir en verre en air et quand on voit ce que ça donne si on force un peu le trait dans les courts métrages anticipation on n'a vraiment pas envie que ça arrive de manière pérenne donc n'hésitez pas à me dire ce que voilà à réagir en même temps que moi que l'on puisse qu'on puisse échanger là dessus en tout cas je continue cet article et les petits sociaux shopping experience donc c'est l'expérience sociale améliorée de shopping donc ils nous refont le même ok donc c'est le moment pour l'air et la vr de briller ok on voit les médias sociaux incorporer ces technologies et prend et amener le shopping social l'expérience de shopping social à de nouvelles hauteurs snapchat nous montre la voie est en train de faire de sérieux investissements dans l'air shopping dans l'air shopping c'est la prochaine étape pour les médias sociaux de marketing et ses innovations vont ok donc un ntis canal event d'un online shopping expérience un petit sujet ok donc elle se répète et nous racontent que ça va être on va augmenter ce côté social et m6 tiens on va les voir avant que je dise des conneries on va faire un petit google trad voilà vous le savez on est transparent il n'y a pas de secret trad m6 attiré on va attirer de nouveaux consommateurs ok donc en gros ce qu'elle est en train de nous dire c'est que de la pub déjà partout sur snapchat par exemple que les filtres servent de système de pub que les influenceurs sont des des sandwichs humains sur pattes et que du coup avec la air ça va être encore mieux ce qu'il y en aura encore plus et vous pourrez vous même devenir un service humain pour vous conformer en fait c'est un peu de ça dont on parle quand on parle de ce champ de marketing en fait c'est un bon exemple de ça c'est un peu en fait apple quand on achète apple on n'achète pas seulement un produit apple parce que c'est un produit qui fonctionne bien les produits apple ont des qualités et des défauts c'est pas le débat d'aujourd'hui mais surtout quand on achète apple on achète marque c'est un peu comme à une époque acheter du lacoste c'est on achète une image de marque on achète une image sociale qui vient avec cette marque là et en fait ce qu'ils sont en train de nous expliquer c'est que avec cet air on va augmenter ce côté social on va augmenter ce côté produit fait pour telle ou telle classe je suis très d'accord avec elle je pense que il va y avoir vraiment de ça et on va augmenter un peu cette cette dichotomie entre les différents utilisateurs et je suis pas sûr d'apprécier l'expérience je suis pas un grand fan de marketing de façon mais mais voilà en tout cas elle est exprimée elle suppose que on va avoir du social marketing qui va être carrément augmenter voilà virtual engagements replacing une personne et donc des événements virtuels qui vont pouvoir remplacer des pardon des événements en physique donc lui il voit cette ce monde évoluer pour faire un quasi remplacement des événements et des conférences en physique comme on l'a vu à travers l'année qui vient de s'écouler les événements virtuels n'ont pas les fondations aussi solides que ce qu'on aurait pu penser avec les avancements dans les technologies verts je vois ça traverser au niveau de l'industrie de l'événementiel et remplacer le besoin de travailler tout en tout en permettant de véritables engagements et opportunités personnelles physique ça c'est c'est quelque chose d'assez intéressant je m'attendais pas à tomber ça sur ça dans cet article là parce qu'on n'est pas vraiment dans le marketing à part si on parle d'événements marketing la connect la keynote de chez apple etc etc où on vient présenter du produit mais sinon en termes d'événementiel je suis assez d'accord on en voit on voit quand même beaucoup d'événements qui ont été digitalisés qui ont été digitalisés qui ont été rendus hybrides laval virtuel un très bel exemple et ils ont fait un gros boulot là dessus on va avoir des outils comme la virtualité qui a fait du 100% virtuel aussi on a des éléments virtuels au kiff qui s'est déroulé la semaine dernière enfin voilà il ya pas mal d'événementiel qui sont en tout cas dotés d'une jambe numérique et d'une jambe physique j'ai assez de mal à croire que l'intégralité des événements vont être remplacés par des événements virtuels on a besoin de se voir vrai il ya quand même des choses en vrai qui ne passe pas dans la réalité virtuelle en cas pour l'instant donc on aura toujours besoin de ces éléments mais par contre c'est une bonne chose et moi je me souviens avoir participé à une conférence mais qui était un peu dingue il c'était une conférence s'appelle éducateurs indiaire c'est un c'est un réseau d'éducateurs en réalité virtuelle qui font des trucs en réalité et donc il ya ils avaient organisé un gros gros événement il ya deux ans donc pendant le confinement et l'idée c'était de faire une conférence d'une semaine 24 heures sur 24 qui tourne avec le globe c'est à dire que quelle que soit l'heure à laquelle on se connecter aux différents médias sur lesquels on était il y avait du ad space direct room il y avait somnium il y avait du engage quand vous connectez sur ces plateformes vous pouviez accéder à des gens qui vous parle d'éducation et verre et de ce qu'ils peuvent faire ça a débrassé quand même beaucoup de gens de toute la planète qui n'étaient pas venus voir toutes les conférences évidemment mais mais voilà ça a quand même brassé du monde il s'était amusé à faire un petit calcul d'économie en co2 en prenant en compte d'un côté la taille de serveur qu'on a mangé et l'autre là le coût en carbone que ça aurait pris de prendre un avion et les économies étaient étaient vraiment intéressantes pour loup donc là je suis assez d'accord je pense pas qu'il y aura du 100% virtuel je pense qu'on sera sur l'hybride mais mais oui l'événement virtuel va prendre de plus en plus de place notamment avec les améliorations qu'on a ces dernières années sur les les éléments de sur les les applications de social vr et puis et puis les améliorations des casques et puis l'entraking et puis le face tracking même si on s'en est un peu moqué c'était quand même des sujets intéressants voilà donc il ya plusieurs choses qui peuvent se faire immersive donc des relations presse immersive pour pour aller vers les journalistes donc d'un point d'une perspective de relations publiques l'air et la verre créer des opportunités jamais vues pour les journalistes de d'expérience pour que les journalistes permettent à leurs clients de leur offrir de nouvelles manières et de bypasser les médias traditionnaux ok donc maintenant les journalistes peuvent aller visiter voir des événements voir des usines voir des propriétés voir des pays sans avoir à se déplacer ok pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas je pense que ça ne remplacera quand même pas c'est un peu la même chose que l'événement virtuel en fait oui évidemment que c'est beaucoup mieux de pouvoir faire une visite en live 360 d'un endroit d'y être à travers un casque de réalité virtuelle il n'empêche que ça ne remplacera à mon avis jamais le fait d'y être physiquement et de pouvoir ressentir l'ambiance voir les personnes de près avoir une proximité physique sur les choses qui ne se remplacent à mon avis virtual experiential marketing donc là les trucs les plus apportant à propos de la VR c'est que ça nous change les possibilités d'expérimentation et de la même pour changer aussi la manière dont on expérimente les choses avec la VR vous pouvez imaginer être en train de conduire une voiture être au milieu d'un événement ou avoir accès à une nouvelle expérience dans le futur ça sera de plus en plus le cas garantissant que vous aurez plus en plus de relations personnelles avec avec la marque oui oui après c'est pas vraiment une nouveauté encore une fois dans le monde du luxe il y a pas mal d'expenses qui ont été faites il y en a une qui a été faite par exemple je crois que c'est hermès on mettait une paire de chaussures et on pouvait marcher avec la paire de chaussures au pied on mettait un casque et hop en se déplaçant on voyait on avait la paire de chaussures au pied il y en a eu il y en a qui ont été faites pour des présentations de parfums pour des présentations de fringues voilà on y associait des expériences de la réalité virtuelle pour justement donner un autre côté à la marque un autre côté à la marque un autre à l'autre à la regard voilà oui est ce qu'il y en aura de plus en plus peut-être sur des marques haut de gamme qui organisent des événements autour de leur lancement de produits je vois mal votre carrefour organisé une brousse vr pour que vous puissiez aller essayer le dernier tipex quoi j'exagère volontairement le trait mais je pense que ça ne sera vrai que sur certains produits plutôt haut de gamme voilà où on a envie de faire vivre une expérience particulière aux clients là-dessus et ça après tout pourquoi pas je préfère que ça soit en fait quelque chose de complètement avoué comme ça où on dit bah on va te faire faire une expérience de marque pour que tu découvres un peu notre univers et l'univers du produit que d'essayer de nous la mettre en nous serais dans une expérience où on peut assumer ailleurs au moins c'est clair c'est une expérience de pub voilà tu vas faire de la verre mais nous on va essayer de te rendre un truc à travers ça ok au moins le délai qu'elle avait à brand interaction app integration ok donc le coronavirus on a laissé plein qui n'ont plus envie d'interagir avec des des marques dans des dans des gros shopping center ou des expositions la rvr sont prêts à récupérer les manques de vente les comparaisons de produits en ligne et les reviews peuvent maintenant être considérés à côté des interactions de marque à rvr parce que des top tech player des top tech des acteurs top tech comme google font des intégrations r pour quasiment toutes leurs applications ça serait mon sage de balayer du revers de la main cette technologie comme étant loin et futuriste maintenant elle est là et elle va rester alors je suis assez d'accord sur elle est là et elle va rester les interactions à rvr en ligne pour faire du shopping encore une fois je pense que ça sera réservé à des marques particulières il ya des choses qui se font qui sont intelligentes par exemple ikea propose une application qui fait que ça marche avec des iphone à une de mémoire peut-être que c'est passé aussi sur android je sais pas mais en tout cas ce que faisait ikea c'est que vous pouviez sélectionner le meuble que vous vouliez mettre chez vous vous voyez vous pointiez votre téléphone et vous le positionner dans votre environnement à la bonne cote ce qui est pas con en fait et ce qui est plutôt intéressant et dans l'approche marque et images de marque c'est plutôt plutôt cool mais je vois mal de l'achat de t-shirt par exemple sur un truc en rvr pourquoi parce que si vous devez tenir votre téléphone comme ça pour que ça fonctionne ce sera impénible si il faut une webcam à peu près de qualité pour que ça fonctionne c'est plus votre téléphone et et le shopping de trucs comme ça on a surtout besoin d'avoir quelque chose d'efficace en fait le prenons un exemple sur le shopping en ligne pourquoi est ce que ça marche si bien parce que quand je cherche quelque chose je vais le taper et je vais avoir des résultats qui correspondent à ce que je veux soit quelque chose de très proche et après le but du jeu en fait de ces sites c'est de te vendre un truc de proche en proche c'est pour ça que vous êtes toujours cette petite cette petite thème qui vous dit ceux qui ont acheté ce produit ont également acheté tac 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 ou vous avez récemment consulté tac 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 le but du jeu c'est que toi tu as envie de les mettre dans ton panier pour augmenter le chiffre de vente puisque là tout est normal mais en fait ce qui fait que ça marche donc c'est pratique c'est à dire que je vois mon truc sur mon écran ok je récupère boum panier et je peux avancer maintenant mettons ça en face de comment fonctionne un centre commercial typiquement vous prenez des rayonnages carrefour l'implantation des rayons n'est pas fait au hasard en fait elle suit une logique qui est de te faire déambuler plusieurs fois dans le dans le magasin et pourquoi parce que comme ça tu vas passer repasser ce devant certains endroits notamment les têtes de gondoles on va te mettre des choses que tu es plus susceptible d'acheter que d'autres trucs et donc le but du jeu c'est que tu perds du temps que tu passes du temps dedans donc vouloir reproduire un peu la même chose en air vert mais j'ai un peu de mal y croire je je pense pas que ça puisse fonctionner typiquement si passé amazon en air vert je vois pas l'intérêt quand je cherche si je veux acheter un produit sur amazon soit efficace et j'ai rarement besoin de le voir à l'échelle 1 devant moi pour être sûr que c'est le bon produit certains produits oui certaines images de marque comme par exemple le foulard hermesse avec qui sont sur des filtres snapchat tu peux te prendre en photo avec ton faux foulard hermesse avec ton faux foulard hermesse digital et ben c'est ça c'est typiquement du marketing intelligent en fait parce qu'on va te proposer une expérience que tu peux pas réaliser normalement et on va te permettre de la faire et gratuitement au bac et là on développe cette image de marque là on en change on augmente les choses mais de de se dire que l'air et la vert vont combler les manques à gagner des centres commerciaux je suis pas persuadé la boîte de fringues qui était dans un centre commercial elle va avoir mal sans être un grand nom à faire quelque chose en air vert c'est pas bris ou jules demain qui va nous sortir une application air vert essayer la nouvelle ceinture c'est le truc que tu pourrais faire assez facilement c'est le noeud papillon ou la cravate pour aller poser là mais mais voilà j'ai un peu de mal à y croire pour des 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 impacts voilà de type de type important ça m'étonnerait alors bon targeting via à voilà plus on va aller chercher les gamers à air vert c'est ça qu'on dit comme tous les types de marketing à chaque fois qu'il ya une audience assez large il y a des opportunités de business bien que l'air la vert a le potentiel d'avoir une très grosse audience dans le futur le cas aujourd'hui est plutôt sur les gamers dans les us les experts estiment qu'il y a à peu près 60 millions de personnes qui utilisent la vert et plus de 90 millions qui utiliserait l'air 60 millions de personnes qui utilisent de la vr alors on va se le garder juste après je suis là parce que on va aller regarder d'où viennent ces chiffres je suis très curieux un minimum voie de cinnamon c ok il faut qu'on trouve d'où viennent ces chiffres c'est démentiel à part utiliser la technologie pour avoir une expérience de marque de nouvelles manières ça représente déjà une grosse opportunité bah ouais en fait parce que si tu arrives là regardez on va commencer à combiner un peu ce qui s'est raconté avant entre celui qui me disait on a une expérience plus immersive celui qui me disait on a des pubs personnalisés et celui qui me dit bah là j'ai 60 millions on va vérifier les chiffres 60 millions d'utilisateurs verts et 90 millions d'utilisateurs à air par mois aux us bah ouais bâti un plan marketing c'est ça c'est une type qu'on peut toucher à coup sûr de manière design et c'est intéressant c'est ouais mais c'est plus inquiétant donc de continuer l'adoption des expériences hybrides la réalité virtuelle augmentée vont devenir de plus en plus pertinentes à mesure que les gens continuent à hybrides et les expériences réelles et virtuelles dans leur vie dans leur travail comme et y compris les éléments de groupe les concerts les spectacles et eu toute autre expérience du style cette adoption continue des expériences virtuelles permet aux virtuels et aux réalités virtuelles augmentées d'être intégrées par les marques dans leur plan marketing et d'amener quelque chose de nouveau et d'engageant à leurs consommateurs ouais bah il n'y a pas grand chose à en dire en fait là on est vraiment sur oui on a de plus en plus d'événements réels et de plus en plus d'événements virtuels des événements enfin on a de moins en moins d'événements réels et plus en plus d'événements virtuels encore une fois est ce que toutes les marques vont pouvoir le faire bah pas vraiment ça va être certaines marques un peu particulières salut ramès certaines marques un peu particulières qui vont pouvoir se permettre justement de rentrer dans ces dans dans cette vision là mais clairement c'est des marques qui ont déjà un rapport particulier à leur à leur consommateur qui ont déjà une manière particulière de leur faire amener de l'information et et ça va pas se créer du jour au lendemain et ça va rester sur des marques de niche ont réalisé grande majorité des marques va pas être capable de faire ça vous recevrez pas demain l'expérience d'anone pour tester nouveau petit lu voilà personne n'y croit non plus d'ailleurs je pense ainsi ici et puis sinon si vous le faites ne le faites pas c'est pas une même idée plus d'empowerment avant dans dans le dans le pré décision donc c'est dans le la réflexion d'avant vente d'avant achat pré décision making process l'air et le mouvement rvr donne une grosse opportunité pour les équipes relations publiques et marketing parce que ça permet une approche scientifique à travers les data et la stratégie pour arriver à un résultat là les intelligences artificielles donc les algorithmes vont permettre d'augmenter les pré décision making process donc ça veut dire bah il y a une classique pas en fait ils vont accélérer la volonté d'achat des consommateurs en appuyant sur les bons éléments de qui vont te faire réagir sur l'empathie salut passe-temps salut monsieur hudson parce qu'en fait on le sait les technologies immersives sont des machines empathiques on ressent énormément d'émotions quand on joue en vr quand on regarde un documentaire en vr un film en vr quand vous faites des trucs en immersif c'est beaucoup plus vous avez plus d'émotions par rapport au personnage que vous représentez ou dans la peau duquel vous êtes etc etc et donc en fait il va l'utiliser ce côté ce côté empathique pour vous aider c'est comme ça qu'il appelle on va vous aider à décider d'acheter un truc grosso modo on vous convainc de l'acheter quoi eq et iq donc voilà en gros il dit que ça devrait être bien équilibré entre quotient émotionnel et quotient intellectuel je comprends pas l'idée du quotient intellectuel mais ok mais que ça permettra d'augmenter considérablement les expériences marketing ok euh ouais bah design to accélérate en lundi donc eux ils alors ça par contre je ça je trouve ça assez intelligent en fait eux ils proposent de mettre leur en fait en virtuel leur produit dans une situation réelle je j'ai pas d'exemple là comme ça si bah tiens un nouvel extincteur je sais pas que tu déclencherais en tapant un coup de pied dedans bah en fait tu pourrais le tester en virtuel pour voir que c'est plus pratique que d'enlever une goupille c'est un exemple un peu con je vous l'accorde mais euh mais ça pourquoi pas en fait on pourrait et je trouve que c'est assez antinomique avec ce qu'on a vu avant c'est de dire que bah si ton produit est vraiment bien permet aux gens de le tester dans une situation semi réelle en fait réelle mais dans le virtuel euh et qui décide de même si le produit est intéressant voilà et ça ça je trouve que c'est plutôt une bonne approche pour le coup j'ai ça me plait bien euh et donc le dernier euh comme beaucoup de technologies les réalités virtuelles augmentées euh euh sont toujours en train de chercher leurs marques pour les applications dans le monde réel toi t'as pas souvent mis un casque de réalité virtuelle euh à mesure que la taille de 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 l'audience augmente euh les canaux techniques existants euh pour le le l'advertising online euh euh peuvent être très facilement plugés sur la RVA oui ça on est bien d'accord du coup l'adoption de la R euh euh et une large euh euh audience en expulsion euh euh vont super vont accélérer les efforts de de marketing euh euh dans en ce sens et vont en faire euh un canal légitime pour euh euh les euh les branding euh pour les marques et les acquisitions euh ok euh ouais ouais je suis content que tu t'es exprimé euh euh monsieur a dit en tout cas euh voilà un peu ce que dit un panel d'experts donc il y en a plein qui disent des trucs qui disent pas grand chose euh mais c'est pas très grave c'est pas vraiment ce qui nous intéresse euh en tout cas c'est pas moi ce qui m'intéresse directement euh l'idée elle était surtout de se dire attendez on va changer ça 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 hop euh et là là j'ai besoin d'un peu de votre avis sur euh bah sur ce qu'on vient de ce que je viens de raconter sur ce que je viens de lire pourquoi parce que je pense euh et c'est un peu pour ça que j'ai choisi ce sujet euh euh parce que alors d'une part parce que j'en ai vu passer plein et que ça m'a énervé euh il y a beaucoup de gens qui sont tech enthousiastes et du coup dès qu'ils voient un truc tech ils se disent ah c'est génial incroyable on veut augmenter le marketing euh c'était euh un un médoc euh voilà et quand tu passais ton téléphone devant tu peux voir le flacon dans la boîte avec des informations qui apparaissent et là tu dis bah mets un QR code ou lis le la boîte je vois pas l'intérêt du truc enfin vraiment ça me dépasse euh euh et bref moi ce qui m'intéresse c'est de se poser euh deux questions c'est d'une part euh euh dans est-ce que c'est éthique d'utiliser euh les capacités de persuasion d'apprentissage de recognition de la réalité que propose la technologie immersive pour nous vendre des trucs alors que moi j'aime bien quand même l'idée d'un endroit où je suis pas assez de pub en permanence euh si vous regardez le nombre de pubs auxquels vous êtes euh exposés depuis je sais plus qui avait fait euh le calcul mais euh en gros en 15 ans euh un étrumeur était exposé à euh plus de soixante d'une pub euh euh C'était dément. Juste d'avoir des espaces virtuels où pour l'instant, il n'y a rien, je suis assez content qu'il n'y ait rien dedans en plus de ce qu'on a déjà. Est-ce que c'est bien de le faire ? Et surtout, ça pose pour moi une deuxième question. C'est un peu de la légitimité des usages des technologies inversives. Je pense qu'on a un vrai média, un nouveau média, qu'on ne comprend pas encore tout à fait bien sur quelques sujets, sur tous les sujets. On batouille encore tous un peu les chercheurs, les gens comme moi qui cherchent des applications à ce genre de sujet, les entreprises, les marques, un peu tout. Mais on sait tous qu'on a un levier dans les mains qui est puissant. On s'est quand même tous bien rendu compte qu'il y avait des possibilités importantes pour ces médias de créer une accroche, de remettre, de présenter des sujets comme le savoir différemment, de le rendre plus accessible, plus vivant, plus interactif. Voilà, on peut passer une sorte de double anneau concentrique. Ouais, c'est la lampe. C'est la lampe que j'utilise pour ne pas être dans le noir. Et oui, ça donne effet ça. Là, c'est... Si je me mets bien en face, tu vois bien le... Voilà, c'est un anneau. C'est un anneau. J'ai une lampe d'instagrammeuse, d'instagrammeur. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà, c'est comme ça. En tout cas, on a une vraie techno qui permet de changer la donne. On peut présenter un métier différemment. On peut apprendre différemment. On peut transmettre le savoir différemment. On peut passer de... Voilà ce qu'était la première guerre mondiale. La troisième guerre mondiale. la première guerre mondiale, c'était les tranchées. C'était... On voit des peintures... On voit des photos d'époque. Ah, on emmène les élèves dans une tranchée. Ils peuvent voir ce que c'est. L'horreur du truc. Se rendre compte de la taille des environnements. Le bruit du champ de bataille. Paquets de sujets qui permettent de présenter ça différemment et de se souvenir des choses aussi différemment. Donc vraiment, il y a... Il y a des possibilités d'application. On peut raconter des histoires qu'on n'était pas capable de raconter. Si vous allez voir une expérience comme Nuts on Blindness. Nuts on Blindness, c'est incroyable. Parce que d'une part, la distribution sonore est dingue. Et je pense que juste l'écouter, c'est quelque chose. Mais d'avoir aussi cette expérience où on perd la vue au fur et à mesure des portugues reprises. Salut, high tech ! Mais cette expérience qu'on perd peu à peu la vue où le son va se spatialiser par des formes de couleur bleue. C'est absolument incroyable. et ça crée une empathie par rapport à cette histoire qui n'est pas possible d'avoir sur un écran du dos. Il y a des documentaires, voilà, des documentaires animaliers en VR. C'est absolument incroyable pour parler de la nécessité, de la préservation, de la biodiversité, de la planète, etc. Il y a énormément d'applications qui sont complètement dingues et qui seraient bénéfiques à l'humanité en général. Et pour moi, le marketing n'en fait pas partie. Et ça pose un peu la question à une époque où les composants électroniques vont être de plus en plus difficiles à trouver. Pénurie qu'on vit en ce moment de cartes graphiques, de puces électroniques où les experts disent que ça va impacter le domaine de l'automobile pendant les années 2022 jusqu'à 2023. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus long que ça, que ça va être beaucoup plus durable. Il faut aujourd'hui qu'on se pose aussi la question de est-ce qu'on fait de la tech pour de la tech ou est-ce qu'on fait de la tech parce qu'il y a des usages intéressants derrière pour le reste de l'humanité en général ? Et c'est une vraie question qui se pose avec justement tout ce qui rentre dans le marketing, tout ce qui rentre dans le métaverse, dans la propriété de ces éléments. On doit se poser collectivement la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment faire ? Est-ce qu'on a encore besoin de trouver des nouveaux moyens de vendre des trucs aux gens ? Est-ce qu'on doit le prendre en compte ? Est-ce qu'on doit faire sans ? Est-ce qu'on doit l'interdire ? Est-ce que l'État doit posséder ces éléments-là pour qu'on soit des biens communs ? Est-ce que ça doit être des propriétés privées d'entreprises comme Facebook, comme Apple ? On doit se poser ces questions-là. Je serais très curieux en tout cas d'avoir votre ressenti par rapport à ce genre de choses pendant que je me garde ce petit article sous la main sur les chiffres. Je pense que je vais le lire et qu'on en parlera vite fait demain lors des... de XR360. J'aimerais bien en tout cas parce que... parce que c'est... Ah ! Attendez ! Ah ! J'ai trouvé ! Déjà, il y a un truc un peu rigolo. En 2021, eux, ils comptent de la VR User Non Headset. Donc, je ne sais pas comment ils font. OK. Et des AR User. Bon, ça, AR User, c'est surtout du téléphone. Donc, ils en mettent plutôt VR User Headset User. Ils en mettent quand même 28 millions en 2021 et 31 millions en 2022 par mois aux US. Je serais très curieux de savoir d'où viennent leurs chiffres sachant que on estime le nombre de Q2 vendus à 8 millions. OK. Sachant que au total, vu que le Q2 c'est plus vendu que l'intégralité des casques Oculus d'avant, on peut estimer qu'il y a 16 millions de casques Oculus en circulation aux Etats-Unis. Ça fait qu'il y aurait 6 millions de PSVR 2 en circulation aux Etats-Unis utilisé tous les mois. Ça a l'air d'obé comme chiffre. Vraiment, ça a l'air d'obé. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y a un rapport payant. Payant. Bye. bye. Imaginaire de terre, c'est ça. C'est exactement celui-ci. Le fameux, le casque le plus vendu sur la planète. Tout le monde en possède un. C'est absolument incroyable. Et toi, tu vendes des cigarettes à dire que tu es avec l'appui du ministre de la Santé et du coup subventionné par l'Etat. C'est une approche intéressante. Je pense que tu peux aller proposer le projet. Tu nous tiens au courant de comment ça évolue. Et si ça marche, tu me rejoins au Meetup pour m'expliquer comment tu as réussi ce tour de force. Je serais ravi de connaître ton secret. J'avais sélectionné un autre petit article dans le genre de truc que je voulais vous montrer. Marketing in the Metaverse Ah, voilà. C'est celui-ci qui m'avait fait bien rigoler. Alors. Je vous repartage l'écran. Bon, et toujours chez les Anglais. J'ai trouvé essentiellement des articles anglais cette semaine, mais ce n'est pas très grave. On va avancer un peu avec ça. Donc, c'est BBN Times. Je ne connais pas ces gens-là. mais pourquoi pas. Donc, on parle plutôt de, pardon, de, d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Désolé, je bug un peu. Je suis fatigué. Mais, mais ça va, ça va aller. Mais, ça va aller. Donc, d'abord, Amazon Echo, Amazon Home Speaker, OK. quand les smart speakers, vous savez, c'est vraiment ce truc où tu fais « Alexa, tu as fait ce que tu veux. » Moi, ça me stresse, mais bon, il y a des gens qui les ont achetés. C'était supposé être utilisé à travers des maisons. Ces appareils vous permettent d'avoir des informations, de contrôler d'autres appareils, d'écouter de la musique, juste en lui parlant. mais ces appareils sont en train d'évoluer. C'est le début de Terminator. Je vous jure, c'est le début de Terminator. Selon Amazon, la compagnie qui a commencé à développer Echo pour les véhicules, avec quelques autres nouvelles applications, en supplément d'Alexa, qui est, elle, l'assistant que l'on trouve dans Echo, a récemment augmenté ses capacités. Ces changements devraient permettre à Alexa d'être plus aidante et de faire la conversation. En tant que business, c'est une bonne idée de considérer comment est-ce qu'on peut intégrer nos produits et services avec des smart speakers. En considérant comment tu optimises chaque copie pour un moteur de recherche et une optimisation qui est contrôlée à la voix. Imaginez comment est-ce que vous pourriez utiliser Alexa et d'autres produits similaires pour le marketing pour vos business. Je ne sais pas. Si vous avez des idées de comment est-ce qu'on pourrait utiliser Alexa. Ah si, genre, je ne sais pas, je voudrais la recette d'une pizza. Tiens, Momo Pizza, il fait des meilleures pizzas que toi et la réponse de ton smart speaker. Je ne suis pas sûr que si vous avez des idées de comment on peut utiliser ce truc-là. Parce que lui, il dit, imaginez comment on peut les utiliser, mais il n'a pas d'idée. C'est dommage. Alors, si, snap buy, ok. Est-ce que vous vous êtes déjà sortis et avez remarqué quelqu'un qui porte une belle paire de chaussures que vous vouliez vraiment acheter ? Peut-être que cette personne a un t-shirt fun que vous voudriez avoir. Normalement, tu vas leur parler pour leur demander où est-ce qu'ils l'ont acheté. Ok. Ça pourrait être une conversation étrange. La bonne nouvelle, c'est que c'est maintenant facile de snapper et de voir où est-ce qu'il a eu ces super chaussures. Ouvrez simplement Snapchat et prenez une photo. Vous serez ensuite dirigé vers le site d'Amazon pour pouvoir acheter le même objet. Donc, c'est juste en utilisant les technos de Computer Vision d'Amazon. Ok. Ça, c'est puissant. Donc, de manière à être compétitif dans le monde du business, vous allez avoir besoin de considérer comment est-ce que votre marque peut être compétitif dans ses recherches visuelles. C'est aussi important de considérer comment votre compétitif peut faciliter aux gens non seulement d'identifier votre marque, mais aussi de vous connecter numériquement avec vos clients potentiels. Ok. Je trouve ça stressant que des gens prennent des photos d'autres gens pour savoir quels freins qu'ils ont. mais c'est peut-être encore que moi. Donc là, pour l'instant, ils disent que les IA conversationnels, c'est bien pour le business. Réfléchissez à comment est-ce que les IA peuvent parler aux gens pour faire du business. Et prenez des photos de trucs et Amazon vous les livrera chez vous en 24 heures. Ok. Après, je vous l'ai dit, défi technique assez impressionnant pour le Snapchat Amazon. Plutôt IA que ARVR. On change un peu de sujet et on reste en été. Donc, quand on fait du marketing, il est important de travailler plus smart et pas plus dur. L'une des meilleures choses que vous pouvez faire quand vous faites une compagne de marketing, c'est de créer des pubs intelligentes. Une des compagnies qui a fait ça, c'est Subway. Subway a utilisé les technologies d'intelligence artificielle pour créer des pubs qui sont basés sur le temps, sur la météo. Ces pubs ont permis à la compagnie de faire des changements comme promouvoir des armes, des sandwichs chauds sur leur menu quand il fait froid et inversement. Et la compagnie avait une augmentation de 31% de son trafic dans les stores et 53% de réduction de leurs déchets. Ça, c'est intéressant pour le coup. Ça permet de réduire les déchets, pourquoi pas. Donc, encore une fois, on est plutôt sur l'IA que de la RVR. Et voilà, le dernier, parce qu'il fallait bien créating et virtuel expérience. Il a été prouvé que la majorité des consommateurs se trouvent plus confiants à acheter un produit qu'ils peuvent essayer en premier. Oui, en même temps, c'est assez logique. Il est difficile pour des compagnies qui vendent en ligne parce que c'est plus difficile pour les compagnies qui vendent en ligne parce que le seul moment où tu peux essayer le produit, c'est le moment où tu l'as chez toi. C'est là où la réalité virtuelle et la réalité augmentée peuvent aider à développer une expérience virtuelle pour l'utilisateur final. Une compagnie a utilisé, l'une des premières à avoir utilisé ça, c'est L'Oréal Paris. Cette compagnie permet maintenant aux consommateurs d'essayer plus de 300 échantillons de leurs produits en réalité augmentée. Merci pour le follow. Tu ne m'en voudras pas de ne pas prononcer ton... ton pseudo. Ok, c'est possible pour tout le monde. Ne lis pas le nom. Non, je l'ai lu là, Ramesh, et je me suis dit non, pas chaud, pas chaud. Bon, eux, en gros, ils expliquent que quand même l'intelligence artificielle va permettre de changer pas mal la donne concernant tout ce qui va être tout ce qui va être marketing. Et moi, je ne suis pas sûr d'avoir, déjà, de ne pas avoir envie de... je suis sûr de ne pas avoir de home speaker, ça, c'est sûr. Je ne suis pas très sûr d'avoir envie, alors je ne suis pas le mec le plus à la pointe de la mode, ça se voit, mais d'avoir envie que des gens prennent des photos d'autres gens pour savoir ce qu'ils portent. Même si la conversation peut être bizarre, je ne fais pas ça que les gens demandent. les Smarter Ads, pourquoi pas, et l'expérience virtuelle, oui. Alors, je... On va aller voir la L'Oréal, en réalité, augmenter. Où est-ce qu'on peut trouver ça ? Et est-ce qu'on peut le faire là, en live ? Comme d'Imen. L'auteur de l'article ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, pour augmenter ses ventes, continuer sans accepter. Sur Amazon, directement ? L'Oréal décide de lancer un nouveau système de leur smartphone pour simuler différentes nuances de couleurs des cheveux des produits de Garane. Grâce à Modiface, si c'était racheté par L'Oréal, on a 18... Pas, 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 partout, les produits. Ah, c'est en maison ? Le plus important que 100, la réalité augmentée. Oui, d'accord. Alors, on va regarder un peu cet article en détail, ça peut être intéressant. Pour la cosmétique, typiquement, sujet... C'est vrai que si on prend l'exemple des rouges à lèvres, déjà, avant, je pense que ce n'était pas top d'avoir des échantillons de tests. Alors, je ne sais pas s'il y en avait, mais c'est sûr que depuis le Covid, ce n'est plus possible. Je vais essayer de voir si on peut aller récupérer ce truc et voir un peu comment ça fonctionne. Donc, L'Oréal a déjà testé des systèmes de réalité augmentée, une technique qui permet aux clients de mieux se projeter avant d'acheter. Les premiers tests avaient montré des résultats très intéressants et les ventes de la marque avaient augmenté. Sur la gamme de procédés testées ont été augmentées... Oui, OK. Cette technologie peut tout changer pour leur directrice du numérique. C'est grâce à l'application mobile de reconnaissance d'images Google Lens qui marche très bien par ailleurs que les utilisateurs activent le service d'essai virtuel. C'est assez simple. Grâce à un système d'IA, l'application identifie le produit et la couleur puis active le service en réalité augmentée grâce à la technologie de Modiface, société rachetée par le Réal en 2018. L'essai virtuel peut être réalisé partout où les produits carniers sont vendus. Le Réal affirme que lorsque les personnes tentent ce nouveau service qui leur permet de projeter directement une nouvelle couleur, le taux de transformation est plus important que sans l'arrêt augmenté. En même temps, c'est assez malin pour le coup, notamment sur la coloration de cheveux. C'est vrai que pouvoir se projeter sur la tête de son oreille ce n'est pas intéressant. Il y a une véritable différence entre offrir un échantillon réel à un client pour qu'il puisse laisser le produit chez lui et essayer de manière instantanée et fictive grâce à la réalité augmentée. L'Oréal fait partie de nombreuses sociétés de cosmétiques qui se tournent vers la réalité augmentée et l'intelligence artificielle pour stimuler leur vente. C'est également le cas de Sephora. Entre janvier et septembre 2019, les ventes de l'arrêt ont augmenté de 8% et l'entreprise affirme que ce sont les ventes en ligne qui ont poussé cette croissance. Elles ont augmenté de 49% sur cette même période. Si les consommateurs achètent plus en ligne, c'est notamment grâce à la technologie Modiface. Grâce à l'application, l'icône « Essayer » apparaît à côté d'un produit et génère un aperçu pour le client. Est-ce que ça marche sur un PC ? Genre, ouais. L'Oréal est ça. Pas à Walmart. Non, mais... on voudrait l'application. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que je suis curieux ? Euh... Alors, Makeup Genius... Ah ! Ah, bon... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que je vais pouvoir vous streamer de l'écran du téléphone ? Est-ce que ça va être compliqué, ça ? Bon, bref. Il n'y a rien à faire mes musées avec des rouges à lèvres plus tard. Restons concentrés. Restons concentrés. En tout cas, voilà. L'Oréal, donc, eux... C'est vrai que j'avais oublié, mais pour le coup, ils avaient commencé juste par le... juste par les rouges à lèvres. Et donc, c'est bien que c'est concluant pour eux et que ça augmente l'engagement des clients. Donc, c'est que ça marche. Et de toute façon, la pub, c'est designé pour fonctionner. Mais j'ai l'impression de digresser un petit peu. Hop. Et ça, c'était le dernier que je voulais vous parler. Ah oui ! Le marketing dans le métavers. Le futur de la... Of Search and Social. Donc, ça, c'est un peu pour faire le lien avec ce dont on a parlé la semaine dernière. Donc, sur les métavers qui sont en train d'agiter tout le monde. On en a vu plein d'articles sur quelques mois. Tous les grands quotidiens qui sont mis le monde dans les minutes, etc. Donc, allons voir un peu ce qu'ils nous disent du marketing et des métavers. J'y arriverai pas à le faire à chaque épisode de l'ied. donc, j'en prends vite. Buzzword or Buzzwords is the next internet. Ah bah là. Donc, OK. Bon, la définition du métaverse, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, c'est... Tac, 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 tac. Ça, c'est les... Voilà ! Qu'est-ce que le marketing va trouver dans le métavers ? Blablabla... C'est Shared Space. Alors, à propos de la pandémie, les nouvelles technologies ont poussé des nouvelles opportunités et la VR avance rapidement. loin du stigma traditionnel de n'être qu'une perte de temps avant la prochaine révolution technologique. À peu près comme l'a fait les technologies mobiles notre culture depuis la première version de l'iPhone à maintenant. des marques comme Gucci, Nike, Disney, Snap et Facebook sont milieu de la création de communautés virtuelles, de contenus, d'assets 3D, d'art, d'expérience et de monde. On peut maintenant quitter le monde réel et plonger dans des mondes virtuels où on aura une nouvelle économie, de nouveaux environnements, des monnaies et des comportements différents. Comment est-ce que les marketing et les marques se préparent pour cette révolution culturelle et technologique ? Ok. Tout comme l'évolution de l'Internet et l'impact des technologies mobiles, les marketeux vont s'adapter aux changements et adapter leur campagne à ces nouveaux mondes virtuels et leurs opportunités. Les marques vont avoir besoin de repenser leur manière de raconter des histoires pour que ça se forme en 3 dimensions et les marketing vont devoir embrasser ces nouvelles technologies émergentes à un rythme accéléré. Dans le métavers, tout le monde peut construire y compris les marques. Oui, souvenez-vous, l'une des définitions du métavers, c'est que c'est un monde en constante évolution par tout le monde. Tout le monde peut créer des choses. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir l'espace Nike, l'espace Adidas, l'espace Apple, l'espace Facebook, l'espace que vous voulez brander à la marque qui va bien. Donc la question étant comment est-ce que ces marques peuvent rester concurrentes, intéressantes dans le monde du métavers ? Donc bon, il nous parle déjà de Millennios et Gen Z, je sens que je vais les adorer. considérons ce qu'il arrive dans la vie d'une personne entre l'âge de 13 et 34 ans. Ils quittent la maison pour la première fois, ils vont avoir leur premier appartement, leur première carte de crédit, leur première bagnole. Ils vont acheter des produits du quotidien qu'ils vont avoir besoin à différents points à travers leur vie. La génération Snapchat a plus de 4,4 trillions de dollars en capacité de pouvoir d'achat. Et à côté de ça, entraîne une influence massive sur les dépenses de la maison. 80% des parents de la Gen Z ne reportent que leurs enfants. influencent ce qui s'achète. Enfin, en même temps, je pense que c'était vrai sur toutes les générations. Mais bon, passons sur ce truc-là. Il y a une valeur à long terme, profonde et à long terme dans cette audience. C'est pour ça qu'il est important de les avoir quand ils passent autant de leur temps sur leur téléphone à travers des apps qu'ils utilisent comme Snapchat. Donc là, on a vraiment une première vision, c'est de dire que vu que ce sont des nouveaux canaux d'achat, enfin, de nouveaux canaux où on passe du temps, il est important que les marques se mettent sur la RVR de toute façon puisque Snapchat, avec tous ses filtres, est un moyen d'atteindre une masse de publics qu'ils n'auront pas à travers des médias traditionnels. Tout comme les équipes marketing ont bougé en s'optimisant pour mieux apparaître sur des outils de recherche comme Google, YouTube et Bing, il est temps de commencer à analyser comment est-ce qu'on va les retrouver dans le métavers. C'est vrai et c'est quelque chose d'assez intéressant. Si on imagine un monde en continuant l'expansion, un monde où tout le monde peut construire, où chacun peut aller où il veut, comment est-ce qu'on s'assure qu'ils viennent voir les marques ? Moi, je dirais que pas besoin d'avoir les marques là-dedans, mais bon, c'est encore un débat et je sens bien que les personnes qui auraient envie d'y participer avec moi, un de ces jours, je pense à Zazel par exemple, je pense que ça pourrait être un débat intéressant. On l'avait déjà eu dans un XR 360, ça avait été, les Nis avaient commencé à 22h du coup, mais tout va bien. Les marques peuvent atteindre cet objectif by staking their claim en faisant leur annonce dans ces mondes, dans ces communautés ou dans ces plateformes qui correspondent à l'audience que vous voulez atteindre. Tandis que les moteurs de recherche sont la porte, est-ce que les moteurs de recherche vont être la porte pour être trouvés dans les métavers ? Avoir le mot-clé métavers dans un nom de marque, dans un produit, dans un titre, sert pour aider ? Oui, sur tout ce qui est LinkedIn, on en voit plein, métavers, métavers manager, etc. Ça permet de se retrouver les uns et les autres, pourquoi pas. social media in the metaverse ? Social media in the metaverse ? J'avais vu un autre truc là-dedans qui m'intéressait. oui, ça, c'est les lens tools. Donc ça, c'est une strike pose. Voilà, ça, c'est intéressant. En gros, ils utilisent la VR sur Snapchat et les résultats sont assez étonnants. Pour te coller un avatar, tu te crées un avatar, tu te le colles par-dessus, tu fais une photo de ton avatar dans le vrai monde. Sauf que, en fait, ce qui va être assez intéressant, c'est que tu vas pouvoir l'habiller comme tu veux avec tout ce côté marque. Tu vas pouvoir mettre des fringues que tu n'auras jamais ou que tu ne portes pas et faire à peu près ce que tu veux et le collage de l'avatar sur soi-même fonctionne assez bien. Et du coup, tu encourages à partager des images de toi. En fait, c'est là où on est vraiment dans le milieu social. Tu encourages à partager une image de toi, mets ton avatar, donc ça te touche moins, dans ton réseau avec les fringues de la marque que tu portes donc à créer une image de marque intéressante donc à pousser les gens à acheter cette marque-là. Donc, c'est aussi l'un des moyens. On n'utilise pas directement on utilise l'AR directement pour utiliser derrière un média traditionnel pour atteindre une autre expérience. Ton réseau. Ça, c'est quelque chose de simple. Donc, les marques qui mettent leurs pieds dans le métavers aujourd'hui, alors, c'est encore une fois, bon, métavers, à ce stade-là, on peut vraiment en parler, font les gros titres. Donc, en fait, c'est 60 minutes a récemment fait une story, un trend de news. Comment les NFT, donc les Nainfangible Token, ont permis à des personnes d'acheter et de vendre des biens et de les utiliser dans le métavers. Alors, je ne pense pas... Enfin, les NFT, c'est intéressant pour avoir des choses uniques et être sûr qu'elles le sont pour des choses qui sont... Voilà, où il y en a 50, enfin, autant qu'on veut, on s'en fiche un peu, je trouve. Et que c'est une conférence entre les mondes physiques et les mondes digitaux, bah oui, on amène de l'unicité, ce qui est effectivement une convergence quand tout le monde pourrait avoir la même chose. Donc là, ce sont des petits... des petits conseils, on était avec des créateurs et des influenceurs, etc. Oui, et ça, par contre, c'est intéressant. On commence à avoir des influenceurs virtuels, des influenceurs qui n'existent pas, qui sont des chatbots dans des avatars et qui ont des comptes Snapchat, qui vont avoir des comptes TikTok, qui vont avoir des choses comme ça et qui... Ils ne sont pas encore à l'exécutif. C'est... C'est pas encore possible de rencontrer ces influenceurs dans des applis comme Hellspace, par exemple, mais ce qui sera une étape logique, je trouve. Mais en tout cas, ils sont déjà là, ils ont déjà des comptes avec beaucoup de gens qui les suivent. Donc c'est assez... C'est... Intéressant, flippant, c'est pas mal de choses à la fois. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, eux, ils sont à peu près tous sûrs d'un truc, c'est que les métavers vont monter, que la pub, c'est le moment de s'y coller pour que ça fonctionne. Voilà. Et la conclusion de son article, c'est dans les métavers, je porte du Gucci. Tant mieux pour toi. Et on en revient en tout cas à la... à ce que je vous racontais tout à l'heure sur les besoins éthiques de se poser toutes ces questions. souvenez-vous de ce qu'on a vu la semaine dernière sur le court-métrage Hyper Reality avec vraiment toutes ces images qui assaillent de partout les gens. Où on paye pour enlever de la pub d'un environnement dans lequel on est obligé de vivre parce que tout passe par ces environnements-là. C'est un peu ça aussi le métavers. Ça veut dire que si on n'est qu'un seul, tout se passe dedans aussi. ça devient une extension digitale de nos vies. Et on a besoin de se poser quand même très fortement la question de comment est-ce qu'on va réguler tout ça. Aujourd'hui, c'est une friche complète. Et aujourd'hui, en même temps, ce n'est pas très grave parce que ce n'est pas complètement intégré. Les premières incursions, et là, on va reparler et vraiment, je serais très curieux d'avoir l'avis de beaucoup ici, on va reparler de Blaston et de ce moment où on a mis de la pub en se disant non, mais c'est pour faire comme dans les vrais match, on a mis des fausses pubs mais on va en mettre des vrais. Ça me pose un problème. Ça me pose un problème quand je paye un service d'avoir une pub en plus. La pub, je comprends tout à fait dans les modèles de freemium. Ou je ne paye pas un logiciel, mais j'ai des pubs ou alors je paye et j'enlève les pubs. Pourquoi pas ? Ça est un modèle de financement comme un autre. Mais par contre, dans un modèle qu'on paye, je ne comprends pas qu'il puisse y avoir des publicités qui vont nous encourager à acheter des choses en plus. Ça existe déjà dans les modèles du cinéma. Ça existe déjà dans le... Ça existe déjà dans le jeu vidéo. nos amis de... Ça va me revenir, ça va me revenir, ça va me revenir. 2044, Cyberpunk. Nos amis de Cyberpunk se sont fait aussi allumer du bar, parce qu'on a été bégadier des ténèbres. Et d'autre part, parce que le jeu était blindé de pubs cachés, de panneaux coca, de panneaux machins, de panneaux trucs, voilà, qui sont juste là pour te donner une belle image de marque, parce que la marque est dedans. Ils se sont payés de 100. La marque a payé pour être dans le jeu. C'est aussi un moyen de faire de la pub sur quelque chose qui existe. On doit se poser la question de la régulation de ces mondes virtuels par rapport à la publicité. On doit se poser la question de ce qu'on va laisser ou ne pas faire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à des articles où le mec disait, souvenez-vous, on peut faire des expériences personnalisées pour les gens dans les expériences VR. Ok, moi, tu télécharges une expérience Gucci pour porter du Gucci, fais ce que tu veux, moi, je m'en fous et c'est la garde-robe. On est sur un truc qui est là pour faire de la pub. Ils le savent, tu le sais, c'est affiché, c'est pour tout le monde, tout est clair. Le vrai problème, c'est quand c'est un peu mis en arrière. D'où Blaston, un vrai souci. Parce que la pub fictive, ça existe depuis très longtemps, M. Ramesh, ça existe depuis très longtemps. On peut penser à Pixar qui a fait des marques qui n'existent que dans ses films. On peut penser à le réalisateur de Pub Fiction, etc. Aidez-moi, 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 Pub Fiction, les Inglouris Bastard, Tarantino. Tarantino a créé aussi des marques que tu retrouves dans ses films, notamment Pub Fiction, où tu as plein de marques qui n'existent pas. Ce sont des inventions de Tarantino pour se moquer aussi en partie du placement de produits. Donc, ça existe, les marques fictives. Et je comprends l'intérêt pour peupler un univers. C'est dans l'univers. Dans l'imaginaire collectif, on a sur une arène comme ça, sur les bords, tu as des pubs. OK. Par contre, tu n'en mets pas des vrais. Tu n'en mets pas des vrais. Tu ne peux pas non plus être intrusif dans la vie des gens. Je suis assez contre cette traîne de on adapte au mieux les pubs à ce que tu veux. Ça veut juste dire qu'on est capable de calibrer au mieux des trucs dont tu n'as pas besoin pour te les vendre. Parce que sinon, tu les aurais achetés. Voilà, Duff, par exemple, très excellent exemple. Après, ils ont fait le trajet inverse. Ils sont sortis du virtuel pour rentrer pleinement dans le réel. À une époque, tu pouvais acheter des canettes de Duff. C'était même ignoble. De mémoire, c'était vraiment pas de la bonne bière. Mais oui, Duff, c'est cette marque virtuelle que tout le monde connaît. Mais on s'en fiche un peu. Pour peupler un univers, je peux comprendre. Mais je trouve ça assez malhonnête comme procédé d'exploiter ces mondes virtuels dans lesquels on va pour se détendre, se reposer, découvrir, apprendre, collaborer, travailler, faire beaucoup de choses. De nous ramener ce côté assez mercantile de ramener ce côté mercantile, de ce côté... On baisse la garde aussi, donc on est plus susceptibles de prendre. On est plus empathique en réalité virtuelle, donc on est plus réceptif aussi à ces expériences de marque. Non, mais même la pub a pour but d'attirer ton regard, d'attirer ton attention pour afficher un produit. La VA a pour but d'immerger le joueur. C'est deux opposés totales. Sans parler de tout le reste sur les données privées, le fait qu'on les paye déjà le jeu, etc. Oui, oui, absolument. C'est aussi de sortir de l'expérience. Et quand on ne te sort pas de l'expérience, c'est juste que c'est suffisamment bien d'intégrer pour te suggérer le truc. Si tu n'as pas une bonne expérience, la marque t'en semblera plus sympathique, juste parce que tu l'as vu dans le jeu sans même forcément t'en rendre compte. En fait, c'est aussi comme ça que fonctionne la publicité, c'est le matraquage. Voilà, il y a un vrai souci. Sur Funline, tu me dis que le problème partout, puisque France Télé, avec ses séries de la pub déguisée avec un pognon que l'on envoie en bas, avec le P que l'on envoie en bas à gauche. Tu me remettrais, me détaillerais un peu ça. Ah, oui, d'accord, tu veux dire que dans les séries, quand il faut un placement de produits, il marque le petit P en bas pour te dire que c'est un placement de produits. C'est ça dont tu nous parles sur Funline. Et donc, pour remonter, Rames, par rapport à ce que tu disais, mais oui, toi, tu étais plutôt de cette team-là, je te souviens, dans l'Alexia 360, ça m'aurait étonné. Merci, Sur Funline, de la confirmation. Eh bien, oui et non, en fait, si toute l'expérience dans laquelle tu es designée pour te faire cette pub-là, tu es concentré entièrement dessus et c'est assez dérangeant, je trouve. Et Sur Funline, ouais, même France Télé fait de la pub déguisée dans ses séries. Oui, c'est ce que je disais du placement de produits, qui finance l'industrie du jeu et du cinéma quand même depuis longtemps maintenant. Mais, au moins, ils ont la décence de mettre le P qui te dit que là, il y a un placement de produits. Il y a encore des gens qui ne savent pas reconnaître un placement de produits. Tout comme il y a des gens qui ne savent pas reconnaître un clickbait ou une arnaque sur Internet. On n'est pas tous égaux face à la technologie, on n'est pas tous égaux face au placement de produits, on n'a pas tous les mêmes sensibilités par rapport à tout ce truc-là. Donc, au moins, je trouve que tu as de France Télévisions, je trouve ça fair-play de te dire ça, c'est un placement de produits. Le zoom sur la pomme Apple qui est l'ordinateur du héros, ce n'est pas un hasard. C'est ce qu'Apple a payé pour être là à ce moment-là, dans telles conditions. On pensera à un des plus célèbres place qu'on le produit. Ça reste... Ça reste... Ah ! Dans... Je suis une légende, les converses que met Will Smith, voilà, tout ça, c'est une vraie pub. donc toi, Nesta, tu penses que... Tu penses que pour le coup, si c'est bien intégré et que ça ne dénature pas l'immersion et le jeu, c'est acceptable. Ben, voilà, là, c'est un peu le débat de dire que moi, je ne suis pas d'accord, mais même dans le jeu flat et dans les médias traditionnels, je ne suis pas d'accord pour dire que je paye quelque chose, je ne veux pas de pub pendant. J'ai payé aussi le droit de ne pas les avoir. Et... Je comprends et l'exemple de Blaston, pour ça, est assez flagrant, en fait, parce qu'il avait ce début où il avait des fausses pubs sur les côtés pour peupler l'univers, puis il a commencé à en mettre des vrais et là, ça a posé un souci. Parce que, justement, on a le droit aussi quand on fait autre chose de ne pas être assailli par la pub. C'était l'un des intérêts d'Internet au début, c'est qu'il n'y avait pas de pub, c'était l'un des intérêts d'YouTube, c'est qu'il n'y avait pas de pub, puis on s'est fait rattraver par la pub partout. Est-ce qu'on doit les laisser faire ce qu'ils veulent des environnements immersifs ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, je pense sincèrement que non. Mais ça va demander des régulations, ça va demander qu'on s'intéresse sérieusement au sujet pour le faire avancer et aussi continuer à faire ce qui a été fait avec Blasson, c'est-à-dire une attaque de notes et de commentaires négatifs sur le jeu pour qu'ils arrêtent et qu'ils reviennent en arrière par rapport à ça. Non, mais toutes les boîtes ont besoin d'argent. Salut Zazel. On ne te dit pas merci pour le follow. Bien sûr, toutes les boîtes ont besoin d'argent. On a tous besoin, toutes les entreprises ont besoin de trouver un modèle économique. Après, il y a être un média gratuit où tu vas mettre un peu de pub que tu peux choisir par ailleurs. Il faut choisir qui a le droit de faire de la pub chez toi. à être un produit payant qui diffuse de la pub quand même. Ce n'est pas la même chose. YouTube est gratuit. Le modèle économique se défend. Oui, il peut se défendre. Après, il se défend si c'était le cas dès le début. YouTube était gratuit jusqu'à ce que tout le monde utilise YouTube et qu'ils écrasent toute la concurrence. Et une fois qu'ils ont écrasé la concurrence, ils ont dit « Yes, maintenant, il y a des pubs. » Et c'est là où le modèle YouTube me pose problème. je ne suis pas sûr en fait que sur des jeux, ça change radicalement le budget du jeu. Il faudrait déjà qu'il y en ait beaucoup probablement. et encore une fois, moi, je préfère, après, on est vraiment dans de la sensibilité personnelle, moi, je préfère avoir ce côté, je le paye plus cher mais je suis peinard et je suis sûr que personne n'essaie de me vendre un truc à travers ça. Voilà. en tout cas, c'était sympa de discuter de ce sujet-là avec vous. j'avais envie d'en parler depuis longtemps en fait, de ce sujet de la pub et ce que j'arrive à vous retrouver juste pour le plaisir, le marketing en air que j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps et je vous laisserai là-dessus parce que parce que il va être l'heure pour moi de rendre l'antenne de laisser la place à Virtual Go qui va reprendre derrière et ce soir, qu'est-ce qu'il nous fait ? Je vous cherche ça sur le Discord parce que comme d'hab, j'ai encore super bien préparé ma sortie de live. Tac, 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 tac. Noot up. Non. Allez. Je ne suis pas dans les bons. Interest. Donc, il va faire du D-Rail Valley. Virtual Go fait chou-chou dans D-Rail Valley. Donc, ça va être encore un bon moment avec l'ami Fabrice. Je vous retrouve. Ça, c'est un peu en fait, la vidéo un peu franchement, franchement agacée. Attendez. Attendez. Celle-là, celle-là, faut profiter. Profiter. Je vous montre ça tout de suite. C'est... l'idée l'idée n'est pas d'accabler la personne qui l'appréciait. Je pense qu'il allait toutes les meilleures intentions du monde. Vous, la pub, caca, lol, c'est bien. C'est pour ou contre la pub ? Sérieux ? Ouais, en fait, parce qu'il y a des gens qui sont en train d'expliquer qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont en train de te dire que c'est absolument indispensable et que c'est un modèle qui est bénéfique à tout le monde. Et surtout, on en parlait tout à l'heure, c'est est-ce que... Là, vous le voyez à l'écran. Je vous laisse pas mais c'est vrai quand même. Voilà. Est-ce que ce genre de choses apporte quelque chose par rapport à un package classique ? Apporte quelque chose par rapport à un QR code qui t'amènerait à autre chose ? Il y a... Il y a vraiment tous ces sujets-là où on doit se poser la question. Alors oui, les gens des régies publicitaires c'est sûr qu'ils s'intéressent sérieusement au sujet et ils t'expliquent que c'est très important. Mais pas que, en fait. Voilà, aujourd'hui, il y a des... On a réussi à faire en sorte que des jours au nom on soit dépendants. Partout, il y en a dans les villes, on t'explique que les villes en sont dépendantes pour en vivre. Et c'est pas tout à fait vrai, en fait. Après, on rentre dans d'autres considérations. Mais sur des territoires où la législation n'existe pas encore, où c'est plutôt vierge de publicité pour l'instant, on doit se poser la question de comment ça évolue et on a aussi le loisir de faire quelque chose et de pousser les choses dans une direction qui serait peut-être plus intéressante pour des questions de bien commun, tout ça. Et au-delà de ça, il y a aussi cette question éthique de mettre du temps et de l'argent dans de nouvelles manières de vendre des trucs aux gens dont ils n'ont pas besoin. Contrairement à essayer de développer des trucs intéressants pour l'ensemble des utilisateurs passé, présent et à venir, évidemment. Merci Surf Online. Je sais, je parle trop, c'est toujours trop long, mais ça me fait plaisir que tu trouves ça intéressant. Bon, il est temps pour moi de me taire parce que je vous bassine, je vous bassine. Demain soir, je prendrai le live avec toute l'équipe de news. On ne fait pas de meet-up parce que j'ai une impossibilité de boulot demain. Je rentrerai trop tard pour pouvoir faire un meet-up. Normalement, on reprend ça la semaine prochaine. Je n'ai pas encore d'invité, mais je vais vous en trouver un, c'est promis. Et on verra ce qui se passe. En tout cas, demain, début des lives, 19h30, en tout cas pour moi, si d'autres streamers reprennent en tout temps, peut-être qu'il y aura quelque chose à des 8 heures, mais a priori, ça ne sera pas moi. Voilà, ça c'est sûr. Donc moi, je serai à la DNews XR360, 19h30, 21h. Vous connaissez la chanson. En tout cas, dans une dizaine de minutes, je laisse la place à Fabrice qui va nous faire du, j'ai lu le truc tout à l'heure, j'avais presque bon, du D-Rail Valley. Passez une bonne soirée et on voit demain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501